Yahoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler du manga Le Secret de Madoka Le manga Le Secret de Madoka est un one shot des éditions Akata dans leur catégorie small Nous sommes sur un manga qui est classé Josei Et nous sommes dans le genre tranche de vie, sociale, enfance, amitié, acceptation Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes La série date de 2019 au Japon et donc de juin 2021 en France Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 10 ans et plus Donc ça c'est génial parce qu'elle peut être lue par les plus jeunes Et ça c'est quelque chose que je recommande personnellement Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Deme Kiyobashi Je ne suis pas sûre de le prononcer comme il faut Et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa Mais elle n'est pas ouf non plus Mais dans un sens, tu le sais sûrement Si tu regardes au moins mes vidéos Akata Quand on parle d'un sujet comme ça très intéressant et très viréel Ça me dérange beaucoup moins que quand on est dans un shoujo diffictif Enfin une histoire diffictive Alors je ne dis pas que c'est inspiré d'une histoire vraie Mais ça fait penser quand même vachement à un truc qui est totalement possible Une vraie vie Plutôt que certains shoujo où on voit très clairement que c'est juste une histoire comme ça purement inventée Etc Donc je lui mets juste la note de 7 Ce qui est déjà plutôt bien Et voilà en ce qui concerne mon avis sur la qualité en tout cas du dessin Donc en ce qui concerne le manga Nous suivons les aventures de Madoka Madoka comme tu peux l'apercevoir Ressent à une jeune fille Mais ce n'est pas du tout le cas C'est un garçon Et en fait il a été habitué à aimer les choses de filles Dites filles par la société bien entendu Comme les robes, aimer les trucs mignons Etc Tout simplement parce qu'il a été bercé comme ça depuis son enfance Due principalement à sa grande soeur Qui adore confectionner des vêtements Et donc qui adore fabriquer des robes Et donc en fait essayer à Madoka On va suivre aussi les aventures de Itsuki Qui est lui Enfin ce personnage là est l'inverse en fait de Madoka Car c'est tout simplement une jeune fille Mais qui a une préférence pour tout ce qui va être par exemple Vêtements, style vestimentaire dit masculin Et aussi donc les activités dites masculines Comme par exemple jouer au jeu vidéo Dans ce manga on n'aborde en aucun cas la transidentité Les personnages ne sont pas trans C'est juste un comportement Une façon d'être Une façon de voir les choses Qui fait qu'ils apprécient aussi les choses dites féminines Alors qu'il est censé être masculin Et les choses dites masculines Alors que c'est un personnage féminin C'est juste une justement comme c'est mis à l'arrière Acceptation Et comme le dit à l'arrière justement le manga Dans les secrets de Madoka Suivez la rencontre entre deux enfants Qui se reconnaissent pas dans les normes Que la société essaye de leur imposer C'est exactement ça Parce que du coup on a deux personnages Qui ne font pas du tout les choses Qui sont dites masculines pour le garçon Et dites féminines pour la jeune fille Et c'est ça que j'ai su apprécier Parce qu'on n'a pas du tout de transidentité On a juste voilà Une façon de voir les choses Une façon d'apprécier les choses Qui est différente de ce qui est censé être la norme Et je mets bien des gros guillemets Et c'est ça que j'ai su apprécier dans le manga C'est parce qu'on a totalement une ouverture d'esprit Par rapport à ce sujet Ce que j'aime énormément c'était que donc Forcément la famille de chacun a 7 Mais le fait d'accepter d'être avec une autre personne Qui soit identique mais dans l'autre sens Ça pouvait très bien avoir quelques petits problèmes etc Et on voit vraiment qu'on est sur un manga Qui est dans la douceur, le respect Je ne serais pas dire mais vraiment c'est tout en bienveillance Certes bien entendu dans les camarades de classe Ça ne va pas forcément être accepté totalement Quand justement leur secret Leur vie cachée va être dévoilée Mais c'est ça aussi qui est intéressant C'est qu'on a une réaction tout à fait normale De gens justement Qui ne sont pas forcément ouverts d'esprit Sur ce thème Et donc ce qui va créer quelques petits soucis Dans l'aventure Mais ce que j'ai aimé c'est que justement Tous ces comportements étaient 100% vrais Et donc pourraient correspondre tout à fait A justement si cette histoire était la vraie vie Et était une histoire réelle Ou inspirée par exemple d'une vraie vie D'une personne Et c'est ça que je suis appréciée C'était cette proximité avec le vrai monde En ce qui concerne cette aventure Pour ce qui est du manga Je te dirais tout simplement Qu'il a été super bien travaillé J'avais peur qu'un one shot Ce ne soit pas suffisamment développé Surtout qu'en fait Il n'est pas forcément spécialement plus épais Avec une taille standard Donc c'est ça aussi que j'ai su apprécier C'est le fait que l'auteur ait su gérer son oeuvre En un one shot Et faire quelque chose de très beau Et de très propre On termine donc avec mon avis Sur la qualité des couvertures Et je te dirais que la couverture avant Est juste magnifique Je trouve qu'elle est très simple Mais efficace Et elle montre vraiment la situation A l'arrière on va voir les trois autres personnages clés De la série On est resté sur ces petites fleurs Que l'on avait du coup à l'avant Donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier On a le résumé Une grosse phrase d'accroche Ici les sous-catégories Faites par Akata Donc la phrase d'accroche C'est dans le secret de Madoka Suivez la rencontre entre deux enfants Qui ne se reconnaissent pas dans les normes de la société Essayent de leur imposer A travers leur histoire D'aimer Kingo Bashi Invite à l'ouverture d'esprit Et à la compréhension de l'autre Donc on enlève l'âge à laquelle Je te dirai les titres tout à l'heure On ajoute des petits croquis De tous les personnages Donc ça ça me plaît bien Voilà Et donc là le côté de l'autre personnage Voilà Pour ce qui est donc des mangas Que Akata conseille de disponibiliser également C'est qui mon voisin de classe J'ai fait une critique tome 1 My Fair Honey Boy J'ai fait une critique tome 1 Et la série va pas tarder à se terminer Whispering Ça c'est un manga Qui est en 4 tomes je crois Non en 6 pardon Et je n'ai pas du tout accroché Ensuite je crois que mon fils est gay Que je t'ai déjà présenté Entre deux que je t'ai déjà présenté Autour d'elle j'ai fait une critique tome 1 A Thing of Affection Je t'ai fait une critique tome 1 Oui elle sera sortie la même semaine que toi Où tu vois cette vidéo Donc c'est encore mieux Running Girl La course par les paralympiques En 3 tomes Que je t'ai déjà présenté Et sans aller à l'école Je suis devenue Mangaka Qui est quand même Le manga de Akata Que j'aime le plus au monde Personnellement Ensuite quand on ouvre On a ceci Alors je dis pas que Sans aller à l'école Je suis devenue Mangaka C'est mon préféré Dans le sens où c'est la meilleure histoire C'est juste que j'ai un coup de coeur Pour cette série A côté Autre Oula j'ai eu peur D'avoir cassé mon manga Voilà Comment ça commence J'ai un peu du mal Avec la page de sommaire Et on continue directement Je ne sais plus Si on a vraiment des pages Entre chaque chapitre Si Là En voilà une Ensuite on a des pages Où on a juste des croquis Et je voulais vous te montrer On a Encore Des croquis Et Voilà Ce que ça donne Donc pour conclure Je surkiffe la qualité Des couvertures Des pages Entre chaque chapitre Je suis complètement conquis Donc par l'esthétique Du manga La vidéo sur le manga Le secret de Madoka Est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets mes deux précédentes vidéos Akata Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted N'hésite pas à me mettre en commentaire Si ce manga t'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser ou absolument pas Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye